Bonjour à toutes les batteuses batteurs qui souhaitent progresser et se faire plaisir. Aujourd'hui je vous propose l'étude d'un groove et d'un break de Toto. N'hésitez pas à demander les partitions, vous pouvez les recevoir gratuitement, ainsi que mon livre numérique Faites-vous plaisir à la batterie qui regroupe les meilleurs conseils que je puisse donner en cours. Toto est un groupe de rock américain créé notamment par les frères Porcaro avec Jeff Porcaro notamment à la batterie qui après son décès a été remplacé par le non moins brillant Simon Phillips. Donc je vous propose deux étapes. La première étape c'est de jouer déjà le rythme de base. Avec un petit clin d'oeil par rapport à une vidéo précédente, nous allons jouer un débit double croche en doigté frisé à la charleston. La difficulté va être de rajouter une grosse caisse sur la main faible et une coordination, une synchronisation qu'esclaire grosse caisse sur les deuxième et quatrième temps. Donc à tempo très lent, le rythme donnera. 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 1 et 1 et 2 et 3 et donc soignez bien cette synchronisation et Pied droit, main gauche pour les droitiers, l'inverse pour les gauchers. Donc, travaillez très très lent et petit à petit, avancez au niveau du tempo, de 10 en 10 avec le métronome, de 5 en 5. Voilà, là faisons un point intermédiaire à 50 battements par minute. 3 et 4 et... Voilà, continuez à avancer et nous pouvons nous retrouver au tempo du morceau, donc à 100 battements par minute. 1, 2, 3, 4. À présent, je vous invite à travailler le break que fait Jeff Porcaro. Donc, au niveau de la grosse caisse, il joue comme un ostinato. 1 et 2, comme dans le rythme, on vient de voir. 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Voilà, être bien sûr de cet élément-là. Après, je vous invite à travailler pas à pas. Donc, premier temps, il va jouer tom alto, tom médium. Donc, 3 et 4 et... 1 et 2. Bien synchronisé là aussi, main faible et grosse caisse. Maintenant, on peut jouer jusqu'au troisième temps. 3 et 4 et... 1 et 2 et 3. Maintenant, premier, deuxième, troisième temps et on s'arrête au quatrième temps. 3 et 4 et... 1 et 2 et 3 et 4. Alors, comme la plupart d'entre nous n'avons pas quatre tomes, j'ai pris la liberté de jouer les deux dernières notes du break sur le même tome basse. En revanche, si vous, vous avez un élément en plus, quatre fûts, un deuxième tome basse, les deux dernières doubles croches se joueront avec un deuxième tome basse. Donc, la mesure complète, toujours très lent, bien détaillé. 1 et 3 et 4 et... 1 et 2 et... 1 et 4 et... Travaillez très très lent, essayez de mémoriser et d'avancer petit à petit. On peut se retrouver à un tempo intermédiaire. 50 battements par minute. 1, 2, 3 et... 4 et... 1, 2, 3, 4... Et enfin, 100 battements par minute. Et ne pas hésiter à vous amuser, à jouer le break. 3 mesures de rythme, le break, 3 mesures de rythme, le break. Comme ceci. 1, 2, 3, 4... Voilà, c'était donc un hommage à Jeff Forcaro avec le titre « Africa de Toto ». Voilà donc pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de cliquer sur le pouce bleu, de la commenter, de la partager. Je vous propose de me retrouver prochainement pour une nouvelle vidéo. Sachez aussi que vous pouvez bien sûr recevoir gratuitement les partitions et mon livre numérique « Faites-vous plaisir à la batterie » qui regroupe les meilleurs conseils que je donne à chacun de mes élèves, à chacun de mes cours. A très bientôt, portez-vous bien. Bye.